Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Mansour Barnaoui. Bonjour Mansour, merci d'être avec nous juste après ta victoire expéditive au road FC après la demi-finale, tu as confirmé face au champion, tu as la ceinture maintenant, tu as fait le job. Oui, mais ce n'est pas fini, je dois bientôt la défendre, enfin on va dire fin de l'année, et puis toujours les entraînements, on continue toujours. Alors bon, on va dire pour ce combat-là, la grande finale, le plus spectaculaire c'était peut-être le sterdown de la pesée, où il a encore essayé de te déstabiliser, mais ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu pour lui. Oui, c'est que moi en gros, j'attendais que tout se passe sur le marraquage, que ce soit avant ou après, s'il veut se la régler avant ou après, c'est comme il veut, mais bon. Mais tu t'attendais à ça qu'il fasse encore un petit peu de provoque, parce que c'est vrai que… Non, du tout. En fait, j'ai vu qu'il faisait au début avec Shamil. Oui, complètement. C'est ça. Et là, je ne sais pas, on allait faire le clown et moi je me suis dit, ok, je laisse passer, je laisse passer, tant qu'il ne touche pas, on va s'arrêter dans le ring. Voilà. Effectivement, donc dans la cage ensuite, ça a été tranquille, on va dire, pour toi, tu as fait ce que tu avais fait. On voyait clairement que lui avait des limites par rapport à toi. Oui. Bon, ben finalement, là ça y est, tu as la ceinture. Est-ce que ce n'était pas un petit peu décevant pour toi de te préparer après cette victoire contre Shamil qui était annoncée comme favori, qui était vraiment un gros test ? Bah si, c'était seulement du sens où, en gros, je n'ai rien appris. C'est fini vite, ce n'était pas un gros fighter. Et voilà, bon, il y avait d'autres qui ont changé la chose. Qu'est-ce que tu veux dire par « t'as rien appris » parce que, bon, peut-être que tu peux en tirer. Le fait d'arriver en étant grand favori et de finalement faire le job, toi tu t'es dit, bah maintenant je peux gérer avec cette pression-là le côté de « je suis attendu » pour faire une performance et j'ai validé ça ou toi vraiment, ça t'a pas intéressé ? Bah moi, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est avoir du challenge devant moi. Plus il y a du challenge devant moi, plus je suis motivé. Ok. Et puis, ça me donne envie en fait de… De performer, oui. Et là, c'était juste le million de dollars. Bah là, c'était juste le million de dollars. Ok. Bon, je suis quand même content. Oui, voilà. Mais j'aurais préféré aussi un peu plus de deux. Donc là maintenant, t'as une troisième ceinture après, le Bama, le M1 et donc là maintenant, le Road FC. T'es sous contrat, tu as dit, jusqu'en 2020. Est-ce qu'il y a des mecs que t'aimerais bien affronter en particulier au Road FC ? Bah en fait, je connais pas trop les fighters qui sont sur place. D'accord. Et tu veux pas leur dire, les gars, vous pourrez peut-être signer ce mec-là, moi ça m'intéresserait ? Bah moi, je suis parti sur place et je leur ai dit en gros, alors dans l'interview, je parlais au public qui me disait, je voulais choisir mon combattant. Prenez le meilleur de chez vous et qu'ils me font. Oui donc, finalement pas énormément de change. Jusqu'en 2020, donc pour ce moment, ça fait quoi ? Un ou deux combats avec eux. Après, l'objectif, est-ce que ce serait pour toi bien évidemment de signer à l'UFC ou au contraire de poursuivre cette espèce de tournée et de finir tout le monde et prendre toutes les ceintures ? Bah moi, mon objectif, c'est prendre les meilleures ceintures du monde. L'UFC fait partie. Je pense qu'après ce tournoi-là, le RODFC, il faudrait que je porte l'UFC. D'accord. Ok. Après, j'ai mon équipe qui va choisir. Oui, bien sûr. Oui, bah toi aussi. C'est bon pour moi. Et par rapport à l'UFC, on en parle souvent dans le podcast, on dit effectivement, Mansour, à aujourd'hui, niveau UFC, mais, et c'est pas un petit mais, il y a la question des salaires qui comptent énormément parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce que tu as embauché au RODFC, plus ton statut quand même, tu peux prétendre pendant point de temps au KSW, au Rising, même au Bellator où tu as la possibilité d'avoir des sponsors, avoir quand même, on va dire, des salaires très importants. Alors qu'à l'UFC, ils peuvent se dire, bon bah ok, un mec comme Mansour, on va peut lui proposer le même salaire qu'un top 10 ou qu'un Justin Gagey. C'est ça qui est un peu chiant, mais quand tu vas à l'UFC, tout le monde te connaît, donc les gens ont envie de te suivre. Les sponsors, pas lors de l'UFC, mais en dehors, sont présents. Bien sûr. Ce qui fait que c'est un peu, en termes de rémunération, c'est un peu qui vaut. D'accord. Avec la rémunération et les médias, c'est… Ah oui, donc tu le dis, tu compenseras avec des sponsors. Voilà, c'est ça. D'accord, et donc même pour, on va dire, une paix moins importante que les autres organisations, tu signeras à l'UFC pour le prestige ? Oui, parce que je pense qu'il faut un peu de prestige quand même. D'accord. Ce sport-là, s'il n'y a pas de gens qui te suivent, c'est un peu difficile. Et tu n'as pas peur, enfin, peur, un peu d'appréhension à l'UFC en me disant, c'est vrai que la catégorie lightweight à l'UFC, c'est la plus dense peut-être du MMA dans tous les rosters, parce que tu as un top 10 qui est absolument monstrueux. Est-ce que tu te dis que justement, ton objectif de continuer de collectionner toutes ces ceintures va être un peu compliqué ? Non, du tout. Je sais que si je pars là-bas, les mecs qui sont dans le top 10, les mecs que j'ai déjà affrontés… Complètement. Que j'ai perdus parce que je n'ai pas pu les finir avant. Mais je sais qu'arriver sur place, je serai dans le top 10. Bon, effectivement, tu seras dans le top 10. Faudra enchaîner ensuite parce que c'est complètement dingue. Il y a Islama Kachep et Kevin Lee que tu as affronté. Malheureusement, tu avais perdu à chaque fois par décision contre eux. Est-ce que tu penses aujourd'hui que s'il y a des revanches contre ces deux-là, ce sera un résultat différent ? Oui. Je pense que depuis là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai changé ma façon de le faire. Complètement. Tu n'es plus posé, oui. Si. Et bon, je suppose que si on a pris. Oui. Mais je pense que je finirai victorieux. Et pour Kevin Lee qui lui est sur une pente un peu différente puisqu'il est monté en welteroïde, ça s'est mal terminé. Alors qu'Islam Makachev, il monte vraiment complètement. Il y a même certains qui disent qu'il est plus fort que Habib. Pour toi, est-ce qu'il a le potentiel pour être un futur champion et que vous vous retrouvez un peu au sommet tous les deux ? Oui, probablement. Après, Khabib, c'est le genre de mec qui est un bon lutteur, bonne stratégie. Et ouais, en combattant bien intelligent et qui peut casser un peu le combat de Kevin Lee. Je sais que Kevin Lee, il est bon en lutte aussi. Oui, bien sûr. Et bon, je pense que Khabib peut le finir en décision. Et toi, après avoir battu le cousin de Habib, tu pourrais éventuellement avoir cette revanche contre Islam. Quelle serait celle que tu voudrais le plus entre Kevin Lee et Islam Makachev ? Celle qui te donne, entre guillemets, plus de regrets ? Islam. D'accord. Parce que Kevin Lee, il a pas eu de prendre l'arbitre avec Islam. J'ai combattu chez lui. Et là, j'aimerais vraiment lui montrer comment je suis avec un vrai arbitre. Et Pauli Domso, notre expert du podcast La Sûre, parle souvent de tes sweep. Il dit, c'est vrai que si toi, t'affrontes quelqu'un comme Islam Makachev, à nouveau ou même Habib, il dit, ça va leur faire bizarre quand même de tomber sur quelqu'un comme toi qui a cette technique-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose, on va dire, t'as une particulière appétence là-dedans ? Ou au contraire, c'est avec tes coachs où tu dis, bah c'est vraiment une arme, il faut qu'on s'en serve ? Bah c'est vraiment une arme parce que ça, c'est une technique que même si je lui montre dix fois à la personne, je peux le refaire une onzième fois. Complètement. Donc, j'ai réussi à la faire aussi à des gros lutteurs. Ouais. Mon chamil. Et d'autres, j'en passe à l'entraînement aussi, qui sont très bons d'ailleurs. Et voilà, je me dis, si ça marche sur eux, ça peut marcher sur ton nom. Et justement, donc à l'entraînement, t'es en France, t'es aussi au Tristar, tu t'entraînes avec les meilleurs. Comment ça se passe exactement toi ? Comment t'arrives à combiner, surtout que là aujourd'hui, bon bah, avec ton statut, est-ce que tu réfléchis à pourquoi pas créer ta propre structure ou poursuivre comme tu es maintenant ? À la base, c'est ça mon projet. Prendre une structure à Paris, avec mon coach. Parce que nous, on est aussi Team Magnum à Malekoff, à l'instant. Et on aimerait prendre un truc plus gros. Et donc l'important derrière ça, c'est quoi ? C'est de pouvoir, toi, avoir un camp à la Georges-Saint-Pierre, où finalement tu fais venir à chaque fois les experts dans leur domaine directement à Paris ? Ou parce que t'en as marre d'aller à Montréal et dans d'autres endroits ? Non, en fait, de tout. C'est pour partager avec mes amis, ma fille et tout ça. Et aussi ramener d'autres combattants. Plus il y a du level dans le camp, plus les combattants veulent venir. Mais là, comme tu peux t'entraîner au Tristair, qu'est-ce qui te manque ? Ce serait quoi qu'il y aurait en plus à faire de tout ça ? Pour moi, il manque rien. Il faut poser cette question à mon coach. As-is Magnum. Pour toi, là, c'est parfait, en tout cas. Je me sens bien. Ce qui me manque, c'est lever ma garde, ne pas rentrer de temps pour rien. Oui, complètement. Et après, on est pas tous parfaits. Donc, il faut toujours quelque chose en plus. Toujours éclairer. Et là, on a l'impression que tu restes jeune, mais tu as la carrière d'un vétéran déjà, qui a été dans différentes organisations, qui a connu les défaites contre des grands noms, qui a su revenir à chaque fois. Là, toi, c'est vraiment quoi ? Tu veux te construire un héritage ? Prendre une ceinture ? Prendre de l'argent ? Tu l'as déjà ? Non mais... Continuer. Continuer et être le meilleur. C'est ça qui me donne envie. Et tu le vois déjà, pas un après-carrière, mais tu le vois déjà une limite où tu te dis, à 35 piges, là, ça y est, je vais arrêter ? Non, du tout. Je lui dis, jusqu'à ce que le corps peut suivre, et le mental, jusqu'à présent, dans la cage. Et comment ça se passait alors, quand tu étais, pas au plus bas, mais après chaque défait, où tu as su à chaque fois rebondir ? Comment ça se passait ? Tu disais, je pense que tu t'imaginais pas être là où t'es aujourd'hui, où tous les médias s'intéressent à toi. Et à ce côté, le mec qui a remporté le tourment à 1 million de dollars. Et comment tu faisais pour te remobiliser ? Parce que c'est vrai que t'as jamais été à l'UFC où l'organisation va dire, où tu pouvais dire, ok, là, j'ai mon contrat de 3-4 combats, et je peux un peu me reposer sur mes lorignes. Comment je fais ? J'ai mes amis, en fait. C'est mes amis d'enfance. J'ai toujours vécu avec eux. On a été élevés ensemble, et dont mon coach, qui m'a limite souci élevé. Et voilà, ceux qui me remettent droit au chemin. Quand il va pas, ou quand je prends trop à la confiance. Et voilà, c'est là pour me surveiller. C'est ça qui est cool. Et tu dis que tu veux affronter les meilleurs. Tu dis aussi que tu te suis pas, que tu te connais pas énormément le roster. Est-ce qu'il y a quand même un combat qui te ferait rêver, qui te fait rêver ? Affronter Khabib. Parce que j'ai affronté son cousin, son grand-cousin Chhabib. T'as fait toute la famille, oui. Affronter Islam aussi. Et son cousin aussi, son frère, tout comme ça. Oui, son cousin aussi. Et voilà, il faudrait y aller. Et pourquoi ? Parce que c'est... Imaginons, il y a le combat contre Dustin Poiré qui arrive pour Khabib. C'est quoi ? Tu te dis faire tomber ce zéro, finalement, de son bilan ? Son style qui t'impressionne ? Ou tu te dis, moi, j'ai la clé et j'aurais pas cette peur, finalement, que tous les mecs qui la font ? Je sais que son style, moi, j'ai l'habitude de combattre contre des Russes. J'ai gagné sa tueur du M1. Et... Moi, je m'appelle un peu leur style. Et... Quelles seraient les clés pour battre, finalement ? Ah, mais est-ce que les mecs n'ont jamais fait ? Ou tu préfères garder ça pour toi ? Bah... Le remercier quand... Bah, le sweep, quoi. Ouais, le fameux sweep. Le sweep, il prend sa distance. Il suffit de prendre ça et avoir un bon cardio et... Ça passe. Et tu penses qu'aujourd'hui, toutes ses adversaires ont peur de ça ? Du fait de se dire, je vais me retrouver au sol et je vais plus pouvoir m'en sortir ? Bah... Peur s'il est pas dans son domaine. Si c'est dans son domaine le sol, je pense pas qu'il aurait peur. Ah non, mais je veux dire, dans le sens... Les adversaires de Rabib, lui... Par exemple, là, quand on a vu Mac Grégoire quand il a affronté Rabib... Je sais pas si t'as vu le combat. Ouais, si j'ai vu le combat. Bah, ce combat-là, Mac Grégoire était quand même... Par rapport à d'habitude, il avait pas le même style. On avait vu qu'il s'était trop préparé à, justement, être amené au sol. Et toi, est-ce que tu penses que ce côté un petit peu emprise mentale sur l'adversaire, c'est ce qui fait que ça bloque tous les mecs ? Non. Non, je pense pas. Ça dépend de l'adversaire aussi. Chaque adversaire a son style de combat et sa façon de faire. Et le coach, Sofiane, on mettra sa chaîne en commentaire, en description, nous a dit que tu avais failli affronter Connor Mac Grégoire. Alors, raconte-nous cette anecdote quand même. Ouais, c'est y a longtemps quand même. C'est au Cash Warrior, un de mes premiers combats que j'ai fait pour MMA. Et j'avais gagné ce combat-là. Puis après, on m'a proposé un autre combat contre Mac Grégoire. On l'a accepté. Puis quelques temps après, ils avaient refusé, ils avaient annulé le combat. Je pense parce qu'en gros, c'était leur... L'idole. En fait, ils pouvaient le faire monter. Et tu penses qu'il y a eu une certaine peur de leur part ? C'était un risque. C'était plutôt un risque de l'affronter. Mais voilà. Mais ça, c'était bien avant qu'ils soient connus. Bien sûr. Et aujourd'hui, là, c'est devenu une superstar. Presque, comme toi. Il a bien fait son truc. Il a bien fait son point. Et donc, Mac Grégoire qui a vraiment réussi à faire le taf sur et en dehors de la cage. Toi, tu commences à le faire, ça va, sur tes réseaux sociaux. Si tu arrives à l'UFC, je pense que tu le sais, il va falloir, au-delà des performances dans la cage, soigner un petit peu ça. Est-ce que tu t'y prépares déjà à dire, bon bah, je peux avoir, comme Tony Ferguson ou même comme Rabib avant, être sur une série de victoires impressionnantes, mais l'UFC ne va pas m'offrir ce title shot parce que j'ai pas soit assez de fans, soit je ne représente pas assez d'opportunités pour eux. C'est ça, en fait. Ce que j'ai appris mon dernier combat, c'est que on peut toujours combattre, être le meilleur, mais ne jamais être en haut parmi les premiers. Parce que si la com ne suit pas, en fait, il faut avoir de bonne communication. Sans la communication, c'est difficile. Et il faut donc avoir une bonne communication. Toi, c'est très propre, tes contenus sont très propres. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, on va dire, de trash talk ou de demande de ta part de maintenant, je veux ce mec-là, je veux ce mec-là. Est-ce que tu t'y prépares aussi à te dire, bah, quand tu vas arriver à l'UFC, il y a des gars, un, qui vont faire ça, qui vont te faire ça. Et deux, peut-être que toi, si tu veux obtenir tel ou tel combat, il va falloir aussi que tu t'y mettes. Oui, mais pas comme ça. C'est-à-dire ? Pas en cherchant les gens, en sorte de rigolose dans les caméras. Moi, j'essaie d'avoir une image propre. Puis après, j'ai liquidé à moi aussi, qui m'aime, pour travailler mon image, ma publication. Et voilà. Et là, donc voilà, ceinture du Bama, ceinture du M1, ceinture du Rode FC. Là, tu te dis définitivement, tu as donc le niveau quoi, top 10, top 5 UFC ? Je ne sais pas vraiment, en fait. En fait, je ne sais pas vraiment il y a qui dans le top 10 ou le top 5. Je sais que Kevin Lee fait partie, Khabib, c'est le premier, je crois. Khabib, il y a. Alors, c'est Khabib Ferguson, McGregor, Serone, Alia Quinta, Edson Barbosa, Kevin Lee. Et je crois qu'il s'aime à Kachef, il est dans le… C'est ce que tu m'as dit, je connais Khabib, McGregor et Kevin Lee. D'accord, oui. Et tu ne connais pas Edson Barbosa, par exemple ? Qui ? Edson Barbosa, ça ne te dit rien ? Non, Edson… Edson… Edson Ferguson, oui. Oui, exactement. Complètement. Et donc voilà, donc vous pouvez voir que Vansur Marnaoui ne connaît pas spécialement tout le roster. Non, non, non. Il n'y a pas trop les commentaires. Mais comment tu fais dans ce cas-là pour tout ce qui est préparation et puis même toi pour prendre, on va dire, de l'information ? Moi je suis plutôt motivé par les mangas. D'accord. C'est ça. Je regarde les mangas et je kiffe, ça peut me faire. Et tu vois, quand je combat, je me croise dans un manga et… Vraiment ? D'accord. Oui, mais dans les mangas, il n'y a pas, par exemple, le sweep, tu n'as pas assez de techniques de submission ? Non, après, à force à cette expérience. À force de répéter les techniques, on adapte sa propre technique. Je suis là… Et dans ce cas-là, quel manga en particulier ? Parce que je pense que tous ceux qui vont voir la vidéo, ils vont se dire, je vais lire les mangas que Limansur pour devenir champion. C'est les mangas de Bastogne. Tout ce qui est Maki, Hippo, One Piece. D'accord. La Clover, Afro Samouraï. D'où le surnom, donc Afro Samouraï. Là, c'est un surnom, d'ailleurs, parce que tu as changé de surnom au cours de carrière. Ça, c'était quoi ? C'était cette volonté d'internationaliser entre guillemets ? Non, c'est le Japonais. Moi, on fait comme ça. Ok. Et vu que je connaissais bien le manga, je kiffe tout ce qui est style asiatique. Enfin, style japonais. Ouais. Et voilà, donc, c'était ça et j'ai changé. Donc, ça y est, maintenant, c'est l'Afro Samouraï. Tu ne regardes donc pas les autres combattants. Mais est-ce qu'il y a des gars, des anciennes légendes qui, toi, t'inspirent ou tu te dis, j'aimerais avoir soit le même parcours ou au contraire, je me reconnais dans ce style-là ? Ouais, il y a Jean-Saint-Pierre. Et là, c'est de par son entraînement ou de par les combats que tu as vu ? Les combats en termes de stratégie. D'accord. Un mec est en entraînement. Son stratégie, il sait comment gérer ses combats, un mec adapté à son adversaire. Et d'ailleurs, il y a eu plus ou moins plusieurs Georges-Saint-Pierre. Parce qu'au début, c'était vraiment le rush Georges-Saint-Pierre d'où son surnom. Et puis, ensuite, quand il y a eu la victoire contre Matt Serra, il est vraiment devenu beaucoup plus stratège. Et toi, est-ce que ce côté stratégique, c'est quelque chose que tu aimerais avoir ? On a vu que tu as changé un petit peu ton style. On a dit que tu n'es plus posé, mais tu restes hyper quand même spectaculaire. Est-ce que tu voudrais te transformer un peu en Georges-Saint-Pierre qui était certes sur la fin bien moins spectaculaire, mais beaucoup plus stratège. Et où tu te disais, sur cinq rounds, finalement, c'est plié. Ben oui, je me suis inspiré par lui. Je me dis, si ce mec-là arrive à gagner tout le temps avec la stratégie, ça veut dire qu'il faut adapter aussi la stratégie. Il faut de tout. La stratégie, la force. Parfois, on peut rentrer dedans, mais il faut savoir aussi reculer. Il faut de tout. Et pour ce dosage, toi, comment ça se passe ? Tu discutes avec tes coachs ou au contraire, c'est tous tes coachs qui disent « Mansour, tu vas faire comme ça pour ce combat-là ? » C'est les deux. Je discute avec tes coachs et puis je m'adapte aussi au combat. Mais je ne prévois jamais ce que je vais faire. Ok. Mais tu as quand même eu un game plan. Oui. En termes de, si l'adversaire est trop en lutte, je ne vais pas le rentrer dedans. D'accord. Et si c'est un boxeur, je ne vais pas essayer de boxer avec lui. Et par exemple, ce finish contre Chabille qui a fait le tour de la planète, est-ce que c'était quelque chose que tu avais un peu travaillé pour lui ? Au contraire, comme on a l'impression que ça s'est fait vraiment au fil du combat ? C'était aussi au feeling, mais je sais aussi que c'était un docteur et un mec qui baissait beaucoup la tête en crosse. Quand il frappait en crosse, je sais qu'il baissait beaucoup la tête. Avant de lui mettre le coup de genou, j'ai essayé de lui mettre plusieurs genoux avant. Oui, complètement. J'ai touché le corps, je pense, et voilà, la fin de la tête est passée. Pour lui, le game plan, ce n'était pas le point de sol. D'accord. Puisque je sais que son but, c'était d'amener au sol et puis gagner en décision. Et finalement, c'est terminé par un finish de bande sourd. Là, de tous tes combats, quel est, pour l'instant, ton plus beau souvenir ou, on va dire, enfin, ce que tu retiens le plus ? La victoire. Je sais pas, comme chez lui. Ok. Parce que tous mes potes aussi étaient là. Ils sont souvent là. Je sais que je suis là. Mais là, c'était vraiment avec le public aussi, qui était en feu. Tout le monde était content. Complètement, il y a eu une certaine attente autour de ce combat-là. Là, ensuite, il y a eu, on va dire, cette victoire pour la ceinture. Au contraire, qu'est-ce qui, toi, là, te donne le plus de regrets de tout ce que tu as fait, pour l'instant ? On dirait qu'un regret. D'accord. Ok. Et même un combat où tu te dis, justement, quand tu avais ce côté un peu chien fou, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus posé. Non. Si je me dis, si j'ai perdu, c'est que j'ai mal chéri et que je vais apprendre tout ça. Et ces ajustements-là se sont faits. C'est toi qui étais à l'initiative de dire, bon, maintenant, écoute Mansour, tu restes jeune, tu as fait tous ces combats, mais il faut que tu te poses. Ou, au contraire, c'est tes coachs qu'on fait où on ne peut pas continuer comme ça ? Il est pédé. D'accord. Et mon coach m'en a parlé. Il m'a dit, en gros, ce que je dois changer et pourquoi j'ai perdu ces combats. Ok. Et même quand je gagne, on me dit tout ce qui ne va pas et aussi tout ce qui est bien aussi. D'accord. Et ça n'a pas été quand même hyper dur, ça, de quasiment te révolutionner, tout seul pour repartir de l'avant ? Non. Parce que si j'ai perdu un combat d'une façon, je ne le ferai pas dans le combat qui suit. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup Mansour et puis bon courage pour la suite. Merci. Swear. Swear ! Je te yourse. « Bon married ! » Gen questions ! « Bon奶-Full-Ai-B Auf avec ? » Sous-titrage ST' 501